La plus-value d'IPA, moi je dirais que c'est vraiment ce nouveau regard infirmier aux compétences élargies avec ces temps de consultation d'une heure qui nous permettent d'écouter le patient vraiment, de le recentrer au centre de sa prise en charge et également de visualiser les vulnérabilités qu'il peut avoir et d'essayer de lui offrir une prise en soin en fonction de son état, de ses vulnérabilités, de ses forces également. Bonjour, je m'appelle Jessica Lagarig, je suis infirmière en pratique avancée dans le service de cardiologie, centre d'expertise en hypertension artérielle au CHU de Bordeaux. Je m'appelle Anne Cahier, je suis infirmière en pratique avancée en médecine vasculaire au CHU de Bordeaux. Donc qu'est-ce qu'une IPA ? Une IPA c'est une infirmière experte qui a un minimum trois ans d'expérience et qui est titulaire d'un Master 2 infirmier en pratique avancée. Ce Master lui a permis d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en soin d'un patient complexe et notamment la compétence clinique qui est indispensable pour la réalisation de son métier. J'ai travaillé pendant six ans au soin intensif de cardiologie ici même, donc dans le même établissement et avec les mêmes médecins avec qui je travaille aujourd'hui. C'est ce qui fait également notre force puisqu'on a pu co-construire le projet actuel, définir les ressources que pouvait amener l'IPA et comment elle pourrait répondre aux besoins surtout en prise en soin de nos patients. Il faut savoir qu'il existe cinq mentions d'infirmiers en pratique avancée. Pathologie chronique stabilisée, c'est la mention qui est la plus représentée en tout cas en France. Oncologie, hématologie, néphrologie, transplantation rénale, psychiatrie et santé mentale. On a la mention urgence qui est apparue également. Le point commun qu'on a entre une IPA cardio et une IPA vasculaire, ça va être vraiment le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. On va regarder leur bilan sanguin, on va interroger sur leur hygiène de vie, on va adapter la posologie du traitement et vérifier la bonne observance également thérapeutique. On a le temps d'aborder des choses que malheureusement les médecins n'ont pas forcément le temps d'aborder, de vraiment dérouler toute la sphère psychosociale, économique, des points qui sont parfois très longs à exploiter. On a également durant ce temps de consultation la possibilité de l'éducation à la santé et on explique, on reprend avec le patient ces pathologies en fait. Au fur et à mesure, les médecins traitants avec qui je travaille, j'ai plutôt des retours très positifs. Je pense que ça rassure aussi les médecins traitants de voir que d'autres médecins, par exemple mes collègues cardiologues, me font totalement confiance, que nos pratiques sont quand même très normées et d'avoir aussi un échange privilégié rapidement. On est fiers d'être IPA parce que c'est un métier qui nous fait évoluer tous les jours, que ce soit sur le plan relationnel qu'intellectuel et de par la diversité des missions que nous offre ce poste. Sous-titrage Société Radio-Canada